Démocrates africains, les amis du monde entier, merci pour ceux-là qui ont eu le temps de se connecter. Nous allons parler de plusieurs sujets. Le sommet, on peut dire le congrès, la conférence internationale sur la Libye, qui s'ouvre à Paris ce mardi au 29 mai 2018. Sommet international à Paris, sommet convoqué par le président français Emmanuel Macron qui a invité plusieurs partenaires. Comme on vous l'a dit, la France détient un droit de veto aux Nations Unies et la France se permet donc d'organiser un sommet international à Paris sur la Libye. On peut dire conférence internationale que d'ailleurs nos compatriotes sont en train de chercher à pouvoir organiser une conférence internationale sur le Congo-Blazaville. Mais là, vous allez donc voir ici, nous allons vous présenter pas mal d'audio, des vidéos qui parlent de cette affaire de la conférence internationale que la France venait de convoquer à partir de ce mardi sous l'égide des Nations Unies. Donc, il y a eu plusieurs partenaires qui ont été invités. Éventuellement, cette conférence internationale, Denis Sassou Nesso, y sera à Paris ce mardi 29 mai pour une conférence internationale sur la Libye. Sassou qui se dit le médiateur de la Libye. Donc, vous voyez que, chers amis, pourquoi nous commençons ce direct par ce sommet de la Libye, la conférence internationale pour la Libye ? Parce que la Libye, on peut le dire, c'est la France qui a été responsable de la destruction complète de la Libye. Kadhafi assassiné et nous savons, plusieurs personnes sont impliquées. Sarkozy, qui fut président à l'époque, qui a donc emmené à cette catastrophe, cette destruction, se trouve complètement en liberté. De l'argent libyen qui a été injecté dans la campagne de Nicolas Sarkozy, plusieurs médias en parlent, les témoins les plus oculaires sont en train d'en parler, mais vous voyez que nous faisons face à une justice qui ne peut pas fonctionner pour les plus forts. Ce qui est curieux, après avoir brisé, détruit la Libye, c'est la même France, par le biais de son nouveau président, de son jeune président, qui se décide aujourd'hui de prendre la décision d'organiser une conférence internationale sur la Libye, dans une conférence où on invite Denis Sassou Nguesso, qui est l'un des communautaires de la destruction d'un pays, et qui est le Congo-Blazavienne. C'est quand même curieux, chers amis, démocrateurs, ça s'ouvre à se présenter ce mardi 29 mai, avec Macron pour parler de la Libye. Sassou qui se représente comme le médiateur de la Libye, des problèmes de la Libye. Alors, chers amis, ça pousse au Congolais de beaucoup réfléchir, de comprendre que le Congo est dans cette merde, parce qu'il y a un homme qui est protégé par une puissance, qui est la France. Il faut dire que la France est devenue simplement une puissance militaire, mais elle n'est plus une puissance économique. économiquement, elle est en chute libre, elle est obligée de se déployer en Afrique, soutenir des gens, des dictateurs qui sont en train de piller les économies de leurs états, des dictateurs qui détruisent le futur et l'avenir de leur peuple. Et c'est ça qui fait nourrir la France, par le biais de ces multinationales, Total, Areva et plusieurs multinationales, comme nous verrons Bouygues, Bolloré, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous voyez, l'Afrique aujourd'hui est dans une difficulté économique, la jeunesse est dans une perte complète de vitesse, la jeunesse qui essaie de se mobiliser pour se libérer complètement de cet esclavage, comme nos amis, de cette souffrance, de cette imposition. Mais cette jeunesse n'arrive toujours pas, parce que la France donne des instructions fermes que ce dictateur puisse frapper, tirer à balle réelle sur toutes les manifestations qui se font en Afrique. Une façon de pouvoir étouffer que cette jeunesse puisse se développer. Ça s'ouvre à se rendre à Paris pour parler des problèmes de la Libye. Rapidement, chers amis, nous allons vous faire écouter un message audio que nous avons donc pris à partir de la Radio France Internationale et vous allez donc écouter cette section. Tiens, voilà. De nombreux acteurs concernés dans ce dossier seront présents mardi à Paris. On va y commencer par les principaux responsables libyens, le Premier ministre Fayez al-Saraj, le maréchal Ralif Haftar, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salahissa, ainsi que le président du Conseil d'État, Khaled Al-Michri. Tous ont, selon l'Élysée, donné leur accord pour signer une déclaration qui fixe le cadre d'un processus politique, processus qui prévoit d'une part la tenue d'élections législatives et présidentielles, si possible d'ici la fin de l'année, et d'autre part l'évolution des institutions pour qu'il n'y ait à terme qu'une seule banque centrale et qu'un seul Parlement. Cette déclaration sera signée mardi devant un nombre d'acteurs, vous le disiez, impliqués dans ce dossier. Gassane Salahé, le chef de la mission de l'Union en Libye, Denis Asungesso, le président congolais qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Une déclaration signée également en présence des représentants de 19 pays très actifs sur ce dossier, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, la Turquie, les États voisins, sans oublier l'Algérie et le Maroc, qui est ainsi de responsabiliser tout le monde, acteurs nationaux comme internationaux, alors que le pays est toujours en plein chaos, déstabilisé par la menace d'élections et confronté au trafic contre l'Europe. Merci, expliquez-y. Bon, vous avez là entendu, Denis Asungesso sera là à Paris le 29 pour un sommet qu'on appelait la conférence internationale sur la Libye sous la direction de la France. Donc c'est la France, vous avez entendu comment RFI le dit, que c'est le président français sous le gide des Nations Unies. Mais qui est les Nations Unies en réalité ? Qui sont les Nations Unies ? C'est, on peut dire, une organisation qu'on a mis en place pour taper les plus faibles, pour piller les économies des plus faibles, une justice qui est mise en place pour taper sur les plus faibles. Vous voyez que quand nous le disons, chers compatrières démocrates africains, tous ceux qui nous soutiennent à Paris, à travers le monde, que nous, au Congo-Basaville, nous sommes victimes d'un complot international piloté par la France. Vous voyez qu'on n'a pas tort, voilà. Comment ça fait-il qu'un Sassou Nguesso, qui venait de piller l'économie de son pays, complètement piller l'économie de son pays, vous voyez, chers amis, complètement piller l'économie de son pays. Deuxièmement, on peut encore le dire, un Sassou Nguesso, qui venait de briser tout tel département, où il y a eu des, des milliers de Congolais qui ont perdu la vie, des milliers de Congolais. Le département du Pôle, complètement rasé, complètement détruit de la carte du Congo, où il y a eu des enfants qui ont été violés, massacrés, des vieillards violés et massacrés. Les arbres fouilletiers ont été coupés. Vous voyez que les Français là nous prennent pour de la merde. Ce sont les mêmes Français qui sont là comme le protecteur de Denis Sassou Nguesso. Ils se permettent de proposer 135 millions à Sassou, et si et seulement si Sassou Nguesso signerait avec le Fonds monétaire international. Les mêmes Français ouvrent encore des portes grandement ouvertes à Sassou, qu'ils viennent au Palais d'Élysée, rencontrer le soi-disant président français Emmanuel Macron, que ces mêmes Congolais là de France se sont mis à acclamer, à voter, à faire la campagne, pour dire que celui-là, il apporterait le changement que les Africains sont en train de rechercher. Vous voyez que c'est encore une gifleur qu'on veut donner à la face du Congo. Mais en réalité, chers amis, ça fait partie des stratégies de la France pour essayer de décourager le peuple congolais qui se sont lancés à combattre la dictature du Congo, à combattre les antivaleurs, à combattre cela qui tue, qui détruit le peuple au Congo-Branaville. En permettant à Sassou Nguesso de venir à ce sommet, organisé par la France, vous avez entendu que c'est Emmanuel Macron qui a décidé de pouvoir sous le zide des Nations Unies parce qu'il faut le dire que les Nations Unies sont manipulées par des grands pays comme la France. Et donc Sassou va arriver, il va être accueilli en grande pente, un homme qui se balade avec le sang des Congolais sur leurs mains et va être accueilli par les présidents français. Vous voyez qu'un pays où on veut faire croire qu'un pays de liberté démocratique, un pays de droit de l'homme comme la France, en réalité, il n'est qu'un pays de merde parce qu'ils sont en train de recevoir un président de merde. Un homme qui n'a jamais gagné les élections parce qu'ils sont au courant qu'il n'avait eu que 8%. Mais la France va encore ouvrir les grandes portes en grande pente sans gêne, chers amis, sans gêne. Vous voyez, chers amis, sans gêne pour recevoir ce criminel et ce dictateur. Alors, chers amis, vous comprenez que nous sommes là des véritables victimes d'un complot piloté par la France pour le Congo-Blazaville. Mais, chers amis, cela ne nous décourage pas. Ils vont certainement nous assassiner tous. Ils le feront un jour parce que nous devenons gênants dans nos analyses, dans la façon de transmettre les informations à nos populations, à notre peuple. Il faut dire que le malheur de l'Afrique, le malheur du Congo, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. C'est ça, le gros malheur. Et nous, en tant que noirs, nous ne sommes pas des êtres faibles et nous ne sommes pas une race inférieure. Et on ne va pas se laisser faire avec cette manipulation. Voilà pourquoi nous appelons les nôtres, les populations africaines, en réalité, de prendre conscience sur le danger que l'Afrique est en train de courir, sur le danger que nos nations sont en train de courir. La France sera toujours là pour protéger les dictatures, pour transmettre le pouvoir du père dictateur au fils qui sera aussi pire que le dictateur que le père. C'est cela la réalité. Vous voyez, Denis Sassou Nesso va encore être reçu par Macron. Vous, les jeunes Congolais, qui se sont mis à voter ce monsieur, à le suivre, en pensant qu'il devrait venir pour changer l'Afrique, en réalité, ce monsieur vient simplement narguer les Africains. chers compétences. Le président français, c'est le président français, le président français, le président français, nous allons rapidement vous faire jouer un petit extrait d'un autre message audio. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici, chers amis, de la politique de ce président français que vous êtes en train de se... Voilà, donc permettez-moi simplement, je vais simplement changer la disposition du micro et puis, nous allons simplement se mettre à jouer ce message audio. Que peut-on lire cette semaine dans Jeune Afrique ? Le magazine nous livre un dossier bilan sur la politique africaine du président français Emmanuel Macron, un an après son accession au pouvoir. Ce bilan de Jeune Afrique, c'est le directeur de la rédaction, François Soudan, qui nous en parle au micro de Norbert Navarro. François Soudan, bonjour. Bonjour. Cette semaine à la une de Jeune Afrique, Emmanuel Macron va-t-il achever la France-Afrique ? Un an après son élection, le président français pratique-t-il la rupture en Afrique ? Alors, apparemment, la réponse est oui et surtout la réponse à la question va-t-il achever la France-Afrique ? D'abord parce que les dernières têtes de l'hydre, on peut dire, ont été coupées sous le caquette d'un précédent, celui de François Hollande. Ensuite, même s'il existe toujours une cellule africaine à l'Elysée, il n'y a rien d'équivalent pour les autres continents. C'est vrai qu'il siège un franc de Paris qui n'a plus rien à voir avec les prédécesseurs, les Michel de Bonnecorse et Bruno Delet, les Guipènes, les Faucards. Bon, on ne passe pas du salon à la cuisine, on reste dans le salon et on ne fraternise pas. Ensuite, parce que Macron ne se sent pas comptable des méfaits d'une France-Afrique qui était à son apogée en 1977 sous Giscard, alors qu'il venait à peine de naître. Enfin, parce qu'on peut considérer qu'Emmanuel Macron, qui est le huitième président de la cinquième République française, est, contrairement aux apparences, beaucoup moins fasciné par l'outil militaire, par l'intervention militaire que ses prédécesseurs. Alors, on a vu cette semaine avec l'Organisation internationale de la francophonie, Emmanuel Macron a choisi de soutenir la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères au poste occupé par la canadienne d'origine haïtienne Michael Jean. Dans quel but, quel objectif et est-ce que là aussi il y a eu une vraie rupture ? En tout cas, ça s'inscrit dans un cadre que je viens de décrire, c'est-à-dire s'il faut promouvoir un candidat africain autant que ce soit le représentant d'un pays dont les performances économiques, sociales, business sont incontestables qui, une fois de plus, a transgressé les règles de la meilleure conscience, à s'asseoir sur le lobby des baïonnettes. On sait que Paul Kagame est onni d'une partie de l'establishment militaire français et évidemment, on va reprocher, on va parler du problème des droits d'homme. Le problème des droits d'homme, le message d'Emmanuel Macron à l'égard des opposants africains est clair. En substance, ne comptez pas sur moi pour m'ingérer à vos côtés alors que je ne le fais ni en Égypte, par exemple, ni en Chine, ni en Russie ni ailleurs. C'est un peu la fin du deux points de mesure. Souvent reprocher à François Hollande au bénéfice des pouvoirs en place, direz-vous oui, mais le message est à double sens. Un régime en difficulté face à sa propre population n'obtiendra pas plus le soutien de la France. Bon, chers amis, je crois que vous avez entendu. François Soudan qui est la voix de l'Élysée en Afrique par travers son journal Jeune Afrique vient de tout vous dire que Macron dit aux opposants africains ne comptez pas sur moi, lui ne fera pas de l'Égypte ou de il ne fera pas des opposants ce qu'on a vu en Égypte. Oui, chers amis. Donc, c'est un message fort. En réalité, François Soudan ici est par... D'ailleurs, j'en appelle au boycott de Jeune Afrique pour les Africains qui passent leur temps à acheter ce journal, ceux qui sont abonnés, simplement, chers amis, n'achetez plus parce que Jeune Afrique, ce journal, est là pour la promotion, pour la promotion du système France-Afrique. Si vous écoutez ce journaliste, François Soudan, il nous dit que Emmanuel Macron est là pour achever la France-Afrique, ce qu'il faut, chers amis. La première chose que ce monsieur, quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé donc ce qu'il appelait une cellule africaine à l'Élysée. Pourquoi donc avoir créé cette cellule africaine à l'Élysée ? Mais éventuellement, continuer le travail que les prédécesseurs ont eu à faire, c'est-à-dire piller les économies, simplement continuer à taper la tête des Africains. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, supporter la dictature, toutefois conserver la création de cette alliance qui existe entre les dictateurs africains et éventuellement les élysées dans la France. Et troisièmement, imposer, continuer à imposer une force militaire en Afrique. nous avons vu le maintien de toutes les forces françaises au niveau de l'Afrique, des bases militaires françaises qui se retrouvent en Afrique, continuent à recevoir du matériel militaire et éventuellement l'exploitation des minéraux de l'Afrique. Ce sera, chers amis démocrates africains, jeunes africains, peuples du monde en tout ce que nous voulons vous dire ici. En plus, quand vous écoutez le discours de Soulon, il dit que des régimes en difficulté face à leur population ne devraient pas compter sur la France. Ça, c'est assez faux, chers amis. C'est une façon pour essayer de vous dire que vous voyez que quand même qu'il essaie de vous présenter, c'est-à-dire le côté une idée de vouloir éradiquer la France afrique, il essaie aussi de dire, ce même président nous dit aussi que les régimes en difficulté face à leur population ne devraient pas compter sur la France. Et de l'autre côté, cette même politique française vous dit que les opposants africains ne doivent pas compter sur la France. Donc vous voyez que quelles que soient les violations graves de lois de l'ordre qui sont appliquées en Afrique, les abus de la charte de la francophonie, vous voyez, chers amis, les abus de la démocratie, tout ça, la France fermera complètement les yeux. Nous avons vu le cas au Congo où vous aviez un homme qui a brisé tout un département, qui a commis des abus graves de lois de l'homme, celui qui a commis des crimes de guerre, celui qui a commis un génocide au Congo, ne peuvent pas compter sur la France. Au contraire, qu'est-ce que la France fait ? La France protège ce monsieur en lui donnant tous les honneurs nécessaires, en lui donnant, en vouloir même lui donner de l'argent, malgré que lui-même il a fait rentrer son pays dans une crise économique, l'apocalypse économique, l'armageddon économique. Alors, chers amis démocrates africains, chers compatriotes congolais, il faut que vous compreniez que l'heure est arrivée où tout un peuple doit se rassembler pour pouvoir penser à son destin. Pour arriver à notre solution, il y a deux choses. Nous faisons face, un, à la France qui supporte le criminel et le dictateur Sassou. Deuxièmement, nous devons faire face au clan Sassou et, troisièmement, simplement, essayer de regarder le problème des multinationales, éventuellement, des compagnies comme Total qui représentent l'œil de la France au niveau du Congo pour mater les Congolais pour ne pas que le Congo puisse aller en avant. Chers amis démocrates africains, chers compatriotes congolais, vous comprenez maintenant ici aux amis congolais, à nos confrères, à nos frères, à nos compatriotes qui sont en train de nous parler de la conférence internationale pour le Congo, vous comprenez maintenant ici que cette conférence internationale pour le Congo, en fait, ne peut, n'aura jamais lieu. Pourquoi ? Mais parce que les mêmes qui sont en train de permettre à Sassou de massacrer les Congolais, de détruire les Congolais, de piller l'économie du Congo, ce seront les mêmes qui détiennent le droit de veto pour ne pas permettre aux Congolais de se rassembler. Le plan, il est unique, diviser les Congolais, continuez à nous diviser. Ça fait partie du plan de la France, ça fait partie du plan de l'initiation des Sceaux, ça fait partie du plan de tout cela qui est comploté dans la destruction économique du Congo, dans la destruction des populations du Congo. On a notre sœur Clarisse Akwala qui est en Allemagne a fait une vidéo dans laquelle elle est en train de nous parler des réserves en armement de la France que Sassou utilise donc une base arrière militaire que la France a installée au Congo Brazzaville que Sassou utilise contre les populations du Congo. Ça c'est notre sœur Clarisse Akwala qui le dit. Alors vous comprenez que Sassou est libre d'utiliser tous ces qui sont des matériels militaires de combat lourd utilisés pour des grandes guerres contre ses propres citoyens et rien ne va se faire. Vous voyez que ce que Sassou fait, aucun pays du monde est capable de contrecarrer ses actions ni même aux Nations Unies parce que tout est veto par la France. Alors, chers amis, vous devez comprendre que la libération du Congo partira de nous-mêmes Congolais. Il faut que nous soyons inconscients pour dire que non. Il faut que ça s'arrête. Cela partira de chaque Congolais. Que tu sois caporal, que tu sois un citoyen ordinaire, nous ne réjetons personne dans ce combat. Nous avons besoin de tous les Congolais qui sont conscients. À ceux-là qui sont en train de jongler avec Sassou, puisque vous avez vu plusieurs procès, on vous parle de quel serait l'avenir du peuple Mboshi. Mais Mboshi, qui pense à leur avenir, c'est maintenant ou jamais que vous devez comprendre qu'il est temps que nous puissions nous rassembler pour arrêter la Congrès, arrêter ce plan diabolique que la France a mis pour pouvoir piloter nos économies. plus de 85% des revenus pétrolières du Congo appartiennent aux multinationales totales et unies. Et donc, nous, le Congo, on a quasiment, on ne peut dire rien parce que les quelques pourcents qui vous restent, Sassou est en train de les brader avec les autres pays du monde. Et Sassou continue à tuer. Alors, peuple du Congo, réveillons-nous consciemment, luttons fort pour que nous puissions, chers amis, arriver à rassembler ce pays-là, à rassembler les forces vives de cette nation pour que ce pays-là parte en avant. Mais vous devez savoir, nous faisons face à deux ennemis. L'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur, ceux-là qui sont là pour servir les intérêts de la France au Congo-Brasaville. Et si nous, nous n'arrivons pas à combattre l'ennemi intérieur, alors ça va être difficile pour nous de briser l'ennemi extérieur. Donc, luttons-nous, rassemblons-nous pour briser Sassou, briser le système PCT. Parce que vous voyez que la réunion, la venue de Sassou en 1929, c'est aussi une façon de pouvoir concrétiser des choses. C'est aussi une façon de vouloir parler de la transmission du pouvoir du père-au-fils ou de la transmission du pouvoir dans le clan. Alors, chers compatriotes, si vous ne comprenez pas ce message, alors vous êtes perdus, complètement perdus. Voilà. Je vous remercie tous certains de suivre cette vidéo. Mes chers amis, levons-nous pour libérer le Congo que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Dieu travaille dans les hommes, c'est aux hommes de faire le travail. Ce n'est pas Dieu de faire le travail, mais Dieu travaille dans les hommes, c'est les hommes qui doivent faire le travail. Donc, faisons le travail pour libérer le Congo. Que Dieu nous garde. Merci, au revoir. Merci, au revoir.